Madame Dion, la discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Après avoir remercié Madame Moriac et Monsieur Robillard de leurs propos, je voulais aussi remercier Madame Politi qui connaît parfaitement bien cette question, qui avait déposé en 2011 une proposition de loi sur ce sujet. Et je voulais leur remercier d'avoir dit que cette proposition, notre proposition, était une avancée pour les salariés et pour les employeurs. Je crois que vraiment les deux parties sont intéressées. Monsieur Favenec n'est plus là. Je voulais aussi remercier Monsieur Romégas qui a rappelé à notre bon souvenir la réforme datie. C'est vrai qu'on vit dans des temps sans mémoire et qu'on oublie parfois quel était l'objet de cette réforme de fermeture d'un nombre assez important de conseils de prud'homme qui étaient souvent des petits conseils de prud'homme. Je me souviens des débats à l'Assemblée nationale où l'ancienne garde des Sceaux nous avait dit que grâce à cela, les conseils de prud'homme gagneraient en efficience et en efficacité. Force est de constater qu'avec les rapports que nous avons eus, c'est l'effet inverse qui s'est produit, puisque c'est devenu pour certains des grands barnum où les délais ont explosé. Et que c'est dans les petits conseils qu'on garde encore des procédures qui sont adaptées, qui sont réduites. Donc merci d'avoir rappelé cela. En ce qui concerne Monsieur Cherpion, je me permets, chers collègues, je suis comme beaucoup ici à vous apprécier pour tout ce que vous pouvez faire. Au demeurant, je suis obligé de vous dire que techniquement, l'utilité de la conciliation dans le cas d'une prise d'acte n'est absolument pas opportune, puisque le bureau de conciliation en l'état des textes n'a pas le pouvoir de trancher le litige. Et que la seule chose qu'on demande lorsqu'on saisit le prud'homme suite à une rupture à l'initiative du salarié, c'est que le litige soit tranché au fond. Enfin, concernant Madame Dion, qui a étalé aussi sur le même terrain de la conciliation, je ferai la même réponse. La conciliation, l'espèce, ne s'applique pas. C'est la raison. Je sais, mais laissez-moi finir. Et puis je voulais faire une deuxième remarque à Madame Dion. J'ai entendu l'autre jour le président Acquoyer, qui est un député pas très loin de chez vous, nous faire un grand laïus pendant plusieurs minutes sur ce code du travail. Il fallait alléger ce code du travail. Ce code du travail a trop d'articles, trop de pages. Et vous l'avez rappelé. J'ai cru d'ailleurs entendre les propos de Monsieur Acquoyer quand j'entendais ce de Madame Dion. Donc, quand Madame Poletti va présenter son amendement où elle rajoute trois pages au code du travail, j'espère que Madame Dion vous dirait à votre excellente collègue que ce code du travail est déjà tellement complet qu'il ne faut pas en rajouter. Merci. Merci.